Bonjour, bienvenue au cours de physique générale de l'EPFL. Pour cette première leçon, j'ai commencé par une perspective historique et je dois malheureusement maintenant vous avouer qu'on doit quitter ces élans d'enthousiasme sur la nature profonde de ce que peut être une science comme la mécanique et nous devons retrousser les manches et regarder un petit peu le détail de la pratique du physicien et en particulier celui qui fait de la mécanique. Nous avons en mécanique une façon, une notation, un jargon que je dois vous introduire maintenant. Je vais commencer par parler de la dérivation d'une fonction simple. Sur cette base-là, je vais introduire ce que j'appelle un développement limité, et sur la base de la notion de développement limité, nous regarderons ensemble comment calculer la dérivée d'une fonction de fonction. Je commence avec la notion de dérivée. Comme on est dans un cours de mécanique, je vais me donner un contexte propre à la mécanique. J'imagine que je considère la position d'un point sur un axe cartésien, et je repère la position par la coordonnée x, et je dis que x est une fonction du temps. J'aimerais maintenant calculer la vitesse de ce point. Alors, d'abord, vous repérerez tout de suite cette façon d'écrire. Tout le monde ne le fait pas, mais beaucoup de physiciens le font. C'est une façon pour nous de dire x est une fonction du temps. C'est tout ce que cette notation veut dire. La dérivée. Eh bien, comment est-ce qu'on calculerait une vitesse ? Comment est-ce qu'on mesurerait une vitesse ? On mesurerait un déplacement, le temps qu'il faut faire pour le déplacement, on divise le déplacement par le temps, on obtient la vitesse. Si la vitesse change en fonction du temps, on va affiner notre mesure en prenant, dans cette notation-là, un delta t de plus en plus petit. Et le mathématicien vous dira, il faut prendre la limite lorsque delta t tend vers 0. Voilà, ça, ce serait la vitesse, et donc c'est la dérivée de la position par rapport au temps, c'est donc la dérivée de la fonction x de t qui s'exprime comme la limite de l'écart en position divisé par le temps qu'il a fallu pour faire cet écart. Et le mathématicien utilise cette notation-là. Ceci représente pour le mathématicien un symbole. Vous allez voir que le physicien décortique le symbole de plusieurs manières. D'abord, je vais reprendre ma définition, et puis pour signifier qu'il faut prendre la limite, je vais écrire v égale x de t plus dt, je vais utiliser le terme dt ici, au lieu de delta t, pour signifier qu'on va prendre un certain écart de temps, et on va faire tendre ce temps vers 0. Donc, j'utilise le dt dans la formule. Autre notation. Je vais écrire la vitesse dx sur dt, la dérivée par rapport au temps, x point, le symbole de la variable qui dépend du temps, je mets un point en-dessus pour signifier la dérivée par rapport au temps. C'est seulement pour les dérivées par rapport au temps qu'on utilisera la notation avec le point. Alors, voilà une autre façon de torturer le symbole des mathématiciens. Je vais écrire dx égale v fois dt. dx égale v fois dt. Et maintenant, si je fais une dérivée deuxième, je vais mettre deux points sur la variable. Comme ici, v point, qui serait une accélération. J'écris x point point. Avec ma définition de la vitesse, je peux introduire un outil auquel je vais me référer très souvent dans le cadre de ce cours. C'est la notion de développement limité. Alors, voilà mon expression de la vitesse, où j'ai utilisé le dt pour signifier que je dois prendre la limite lorsque dt tend vers 0. Si maintenant, je fais une transformation algébrique sur cette équation-là. Simplement, je multiplie dt par dt des deux côtés. J'ai donc un v dt ici. Et maintenant, je peux écrire x de t plus dt de cette manière-là. Ce que je lis dans cette équation, c'est que si je veux calculer x à un temps t plus un petit delta t, je peux prendre x au temps t et rajouter v dt. Donc, v fois le petit accroissement de temps. Cette formule-là, on peut la considérer comme exacte parce qu'on a sous-entendu que dt tend vers 0. Si maintenant, on prend un delta t de valeur finie, on a une approximation qui nous dit que si je veux calculer x au temps t plus delta t, je prends x au temps t plus la dérivée de la fonction au temps t fois le delta t. Ce delta t-là, je le retrouve ici. On est parti d'une discussion des dérivés à propos d'un mouvement, mais ceci est vrai quelle que soit la fonction x de t. Et ceci, j'appelle un développement limité. Je trouve utile d'avoir une représentation géométrique du développement limité. Alors, regardons un graphe de la fonction x de t. Donc, voilà la fonction x en fonction de t. On considère les points à t et à t plus dt. Voilà x de t, voilà x de t plus dt. Et maintenant, ce que je dis avec mon développement limité, c'est que la différence entre x de t et x de t plus dt, c'est à peu près la dérivée, que j'ai notée x point ici, fois le dt. Donc, je dis que ça, c'est à peu près égal à ça. Pourquoi ? Parce qu'on voit, comme on le voit sur le dessin, si maintenant je prends dt tend vers 0, je me rapproche, la courbe se rapproche de la tangente au point d'être pratiquement confondue. En effet, l'erreur ici est au moins du deuxième ordre en dt. Maintenant, je peux passer à la dérivée de fonction de fonction. Qu'est-ce que j'appelle une fonction de fonction ? Regardez cette expression-là. Ici, j'ai la variable t, oméga et phi sont supposées être des constantes. On va très vite rencontrer cette fonction-là dans le cadre de la mécanique. On a une fonction qui envoie t sur oméga t plus phi, une fonction linéaire, et après, on prend le cosinus de cette fonction-là. Dans ce sens-là, on a une fonction de fonction. Ce cas-là est peut-être trivial, alors je vous en montre un autre, une autre expression issue de la mécanique. Peu importe ce que les symboles veulent dire, ici, i est pris pour une constante, θ point vous suggère que θ est une fonction du temps, puisqu'on en prend la dérivée, et elle est mise au carré. Et la question que je pose, c'est maintenant, que vaut la dérivée de e par rapport au temps ? Alors, généralisons, je suppose que j'ai une fonction x du temps qui peut s'exprimer comme f, fonction de g, fonction du temps. Je veux calculer la dérivée. Alors, comment je fais ? Si je veux calculer x point, je dois calculer f de g au temps t plus dt, moins f de g au temps t, ici, f, ici j'ai g au temps t plus dt, ici j'ai g de t, je fais la différence des deux valeurs de f, et cela doit me donner x point fois dt. Alors, à ce point-là du calcul, je vais utiliser ma règle du développement limité. vous voyez, ici, j'ai t et ici le dt, qui est beaucoup plus petit, qui est petit. Donc, je peux écrire que g au temps t plus dt, c'est g de t plus la dérivée de g par rapport au temps, fois dt. Et maintenant, à l'intérieur de l'argument de f, je repère un g de t et un terme petit, g point fois dt. Je vais utiliser encore une fois ma règle des développements limités. Donc, ici, je reconnais que l'argument de f, c'est g de t plus quelque chose de petit. Alors, ma règle du développement limité dit que cette f, je peux l'approximer comme f en g de t, plus la dérivée de f par rapport à son argument, et je vais l'écrire d de f sur d de g, fois cet élément-là. Maintenant, c2 s'annule, il ne reste plus que ce terme-là, je nettoie un petit peu l'expression. J'ai donc trouvé que la dérivée de x par rapport au temps, c'est la dérivée de f par rapport à g, fois la dérivée de g par rapport au temps. Ça, c'est une formule qu'on va très souvent utiliser, parce qu'on aura très souvent des fonctions de fonctions. Appliquons cette règle aux fonctions qu'on s'était données ici. Commençons avec le cosinus. Ici, on a un cosinus d'une fonction ωt plus φ. Donc, ce qu'on a appelé g ici, c'est ωt plus φ. Il faut donc dériver ωt plus φ par rapport au temps, ça donne ω, et multiplier par la dérivée de f par rapport à son argument. Dérivée de cosinus, moins sinus. Donc, dans le premier exemple, on a moins ωsin ωt plus φ. Dans le deuxième exemple, il faut voir qu'on a une fonction qui vaut θ point, si on veut le g de t, c'est le θ point, et puis après, on fait une demi de i fois cette fonction au carré. Alors, quand on dérive, il faut dériver le θ point, ça va nous donner θ point point, et puis la dérivée de une demi de i fois une fonction au carré, ça fait i fois la fonction, donc i fois θ point. Voilà, on a la dérivée par rapport au temps de e, qui vaut i fois θ point et fois θ point point, dans cette notation. On peut se faire une représentation géométrique de ce calcul de la dérivée de fonctions de fonctions. Alors ici, je refais un graphique de f fonctions de g, vous avez f en fonctions de g, voilà la courbe f de g, on considère g au temps t, g au temps t plus un petit bout, ce qui vaut g de t plus g point fois dt. La différence entre les deux, c'est bien g point fois dt. Et maintenant, ce qu'on dit du développement limité, c'est que cet écart-là, c'est à peu près celui-ci, qui vaut la pente, et la pente, c'est df sur dg, fois cet écart g point fois dt. Et on retrouve ici la formule pour x point. Et on retrouve ici la fin de vidéo. Et on retrouve ici la fin de vidéo. Et on retrouve ici la fin de vidéo. – Sous-titrage FR 2021